Oui bonjour tout le monde, j'aurais besoin de vos lumières. Voilà, j'ai vendu, non j'ai essayé de mettre en vente sur Vinted des coffrets de fèves et à chaque fois ils me disent que c'est pas dans la bonne catégorie. Et j'aimerais bien les contacter pour en demander comment ça se fait que mes annonces sont systématiquement supprimées. Et le problème c'est que je connais pas l'adresse mail du service de Vinted. Et donc je voulais savoir si l'un ou l'une d'entre vous connaîtraient cette adresse. Et si des fois vous la connaissez, vous la notez dans les commentaires. Parce que je dois dire que j'en ai plein les bottes. J'ai dû remettre trois fois de suite la même annonce. Parce qu'ils me l'avaient bien entendu supprimée, c'est formidable. Alors là j'espère qu'ils vont pas m'y supprimer. Et puis voilà. Autre chose aussi. J'ai reçu un coup de téléphone frauduleux tout à l'heure. Comme quoi j'aurais fait un pari sportif. Et que la somme aurait été débité de mon compte. Je ne sais trop quoi. Faites attention avec ça. Vous laissez pas avoir. Vous raccrochez systématiquement. C'est un numéro 109. Faites bien attention. Parce qu'il ne faut quand même pas que ce genre de personne vous demande votre identifiant bancaire. Et j'en passe. Voilà. Donc je voulais vous prévenir à ce sujet. Faites bien attention à ça. Et puis pour l'adresse, merci de me la donner. Si quelqu'un la connaît, ça serait sympa. Parce que j'en ai plein les votes. Ils sont gentils sur Vintel. Et autrement, pour des choses un peu plus réjouissantes. Je ferai donc le tirage au sort dimanche. Après midi pour les gagnantes des deux daïs. Et j'en aurai un autre à vous faire gagner. Et puis voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Vous avez encore jusqu'à dimanche pour participer. Donc n'hésitez pas. Et autrement, je vous fais des gros bisous à tous. Et merci par avance. Merci.